Access, les requêtes en QBE, afficher plusieurs champs. Nous allons reprendre notre exemple de la vidéo précédente où j'ai demandé à afficher la liste des noms des clients. C'était la requête S02. J'aimerais en plus avoir le prénom, parce que peut-être qu'à certains endroits j'aurais des doublons. Et puis j'aimerais aussi connaître la ville dans laquelle cette personne, ce client, habite. Donc je ne vais pas avoir qu'une seule colonne, mais je voudrais avoir trois champs, trois colonnes qui s'affichent. Donc le principe est exactement le même. Je vais créer une requête, créer, création de requête. Ces informations sont toujours dans la table client, ajouter, fermer. Ensuite, on va sélectionner les champs que l'on souhaite voir. Donc je vais double-cliquer sur le nom, je vais double-cliquer sur le prénom et je vais double-cliquer sur la ville. Cela suffit pour créer une requête qui m'affiche ces trois informations. Si le contenu convient, il me reste à l'enregistrer. Clique sur la petite croix. J'enregistre. Et avec la même nomenclature habituelle, je vais l'enregistrer sous le nom de R underscore S03. Néanmoins, je m'aperçois qu'une liste triée serait plus appropriée. Donc je vais rouvrir ma requête. J'ai une liste qui apparaît dans l'ordre où les noms ont été saisis. J'aimerais avoir un tri alphabétique sur les noms des clients. Donc je rebascule en mode création. Puis je vais utiliser cette ligne tri que je vais mettre sur croissant. Je vais faire un tri croissant sur le nom, c'est-à-dire de A à Z. Cette simple manipulation va me permettre de trier mes clients de A à Z. Ou plus exactement ici, de D à T. Alors si jamais j'avais deux personnes qui portent le même nom, c'est vrai qu'il serait mieux qu'il y ait un tri sur le prénom, dans le cas où les deux noms sont identiques. Donc dans ce cas-là, je vais rebasculer en mode création et je vais faire un tri croissant sur le prénom. Il trie de gauche à droite, c'est-à-dire qu'il va d'abord trier tous les noms et lorsque deux noms seront identiques, il va trier sur le prénom. Ici, comme je n'ai personne qui a deux fois le même nom, je ne me retrouverai donc, je ne verrai pas cette distinction. Mais vous voyez qu'on reste bien sur une liste triée par nom. C'est seulement si j'avais deux Dupuis qu'il y aurait eu un tri sur le prénom pour ces Dupuis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il ne me reste plus qu'à la fermer. Comme j'ai fait des modifications, il me demande de l'enregistrer. Et j'ai maintenant une liste triée sur le nom et le prénom. J'affiche également l'avis. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu. Et j'espère vous retrouver très bientôt.